Parfois nous n'avons pas les opportunités que nous méritons à cause des circonstances que nous ne pouvons pas contrôler et il faut du courage pour surmonter ces défis c'est le cas de Jean-Marie Vianney un homme de 55 ans qui n'a pas pu terminer son éducation première quand il était jeune mais qui a décidé de retourner à l'école à la cinquantaine il est visiblement plus âgé que les élèves avec lesquels il étudie dont la plupart peuvent être ses petits enfants pourquoi a-t-il décidé de retourner à l'école première et qu'espère-t-il obtenir après son diplôme voici son histoire Chaque matin, Vianney s'y réveille tout et s'y prépare avant d'aller à l'école sa femme Ninira Safari Tamari l'aide à enfiler son uniforme et l'homme prépare son petit sac avec ses cahiers d'école avant de quitter sa maison et de se rendre à l'école Ce n'est pas la première fois que ce vieil homme va à l'école dans son enfance il est allé à l'école comme les autres enfants mais il n'a pas pu la terminer alors que c'était son souhait principal J'ai étudié à l'école première mais je n'ai pas pu la terminer le gouvernement nous a encouragé à continuer les études et j'ai fait partie des personnes qui ont pris l'initiative de retourner à l'école Quand il arrive à l'école, Vianney assiste à la réunion du matin avec les autres élèves il chante l'hymne national et d'autres chansons avant que chaque enfant soit autorisé à aller dans sa classe Il s'agit d'une classe P5 ou CM1 Vianney entre et s'assoit sur sa table pour suivre ses cours entendant que son professeur arrive Il suit les règles et salue son professeur avec enthousiasme comme tout autre élève de cette classe Aujourd'hui, la classe apprend l'anglais Vianney est l'un des élèves les plus attentifs de sa classe Il a du mal à comprendre ce qu'on lui enseigne surtout à cause de la langue A l'époque où il est allé à l'école primaire, il les apprenait en français mais aujourd'hui, la plupart des cours sont donnés en anglais Mais même avec ses difficultés, Janney fait tout ce qui est en son pouvoir pour attraper son retard Il essaie de répondre aux questions autant qu'il le peut Sa bravoure encourage les autres élèves de la classe à participer encore plus Jereviev est la directrice de cette école où Vianney étudie Avec son équipe, il n'en revenait pas lorsque Vianney les a approchés et a demandé à être pris dans leur col à son âge Il est venu nous voir et nous a fait part de son souhait de poursuivre ses études Car il n'avait pas eu l'occasion de le faire quand il était jeune Nous lui avons demandé s'il avait suffisamment réfléchi et il a répondu qu'il en avait parlé avec sa famille Nous avons alors évalué ses capacités intellectuelles et l'avons admis en P5 Nous en sommes réjouis car cela montrait que notre éducation était ouverte à tous qu'il s'agisse de personnes handicapées ou de personnes âgées C'est un bon élève, il va à l'école très tôt Il mange avec les autres élèves, il joue avec eux, il participe à la réunion chaque matin et nous ne voyons aucun problème avec lui Lorsque l'école est terminée, Jeanne rentre rapidement à la maison où sa femme fait des travaux domestiques Même en tant qu'homme, Jeanne l'aide souvent à finir ce qu'elle fait J'en ai à quelques cochons qu'il prévoit de vendre après afin d'obtenir un peu d'argent pour soutenir sa famille et ses études Chaque jour, ils sortent pour couper leurs herbes préférées afin de les aider à grandir plus vite Ta mari, sa femme n'a jamais eu l'occasion d'étudier elle aussi Et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a soutenu son mari lorsqu'il lui a présenté l'idée de retourner à l'école Il m'a dit qu'il voulait retourner à l'école et Jeanne était ravie Nous en avons discuté et les études étaient meilleures que son précédent emploi Dieu nous aidera à garder cet état d'esprit Cela ne me dérange en aucune façon Il me soutient quand il revient de l'école ou quand il n'y va pas Depuis que Jeanne est retourné à l'école, il a encouragé beaucoup de gens au passage à y retourner Mais son parcours n'a pas été facile C'était difficile pour moi la première fois que je suis retourné à l'école A cause de la maladie que j'ai à la jambe Jeanne a eu la chance d'avoir des amis compréhensifs qui ont soutenu sa décision Même certains d'entre eux ont conseillé à sa femme de brûler ses cahiers pour les décourager Sa vision est de continuer à étudier aussi longtemps que possible Afin d'acquérir suffisamment de connaissances Y compris sur l'utilisation des ordinateurs ou autre chose Son principal objectif est de devenir un homme indépendant Et pour y parvenir, il prévoit de s'inscrire dans des écoles techniques et de suivre des cours d'artisanat Comme je le dis toujours, l'apprentissage ne se termine jamais Tant que je serai en vie, je continuerai à apprendre Ce qui me perturbe, c'est cette maladie que j'ai Je souhaite être guéri et continuer ma vie sans être dérangé Si j'ai la chance d'avoir un ordinateur, je serai très heureux Je souhaite continuer et poursuivre d'autres compétences En particulier des compétences techniques Que peuvent m'aider à gagner de l'argent Il n'est pas nécessaire que je sois un leader ou un enseignant Si je réussis à obtenir des connaissances, je les utiliserai pour être indépendant Zané a encouragé d'autres personnes à retourner à l'école Et il est fier de son rôle dans sa communauté Étant donné que l'éducation réduit le risque de criminalité dans la société Cependant, il a du mal à aller à l'école et à faire des travaux domestiques A cause de sa maladie, il aimerait bénéficier d'un traitement avancé J'ai du mal avec ma maladie à la jambe Lorsque je reste debout pendant longtemps Ou que je marche pendant plus de 30 minutes C'est là un pire Je voudrais demander aux gens de m'aider afin que je puisse obtenir le traitement nécessaire dont j'ai besoin Zané est un témoignage que l'âge ne devrait pas être une limite pour réaliser vos rêves Même s'il doit faire face à divers problèmes, y compris ceux de ses jambes Vous pouvez l'aider si vous le souhaitez Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti